Bonjour les prévoyants je suis bien content de vous retrouver pour une petite vidéo sur le thème ou la thématique voir et être vu une thématique pour moi qui est indispensable alors le premier thème que je vais vous présenter ça va être le thème être vu donc sur le bord de la route bien sûr quand on est en panne on a besoin d'un gilet on doit s'identifier ou ou sur un chantier ou sur un lieu ou un regroupement comme par exemple si vous voulez faire du vélo à plusieurs c'est bien de s'identifier enfin plein de situations qui fait que on doit se signaler auprès des véhicules ou auprès d'autres personnes le premier objet qu'on va voir ça va être vraiment la base tout simplement c'est le gilet fluo que l'on doit avoir dans nos véhicules moi je l'ai dans tous mes véhicules j'en ai même aussi dans ma dans mes trousses à outils quand je vais sur les chantiers bien sûr pour m'identifier j'en ai à l'usine aussi pour m'identifier en clair j'en ai voilà partout vraiment et dans mes bubs dans mes sacs d'évacuation j'en ai aussi parce que si on doit aller marcher sur le long de la route pour évacuer effectivement voilà si on a incendié dans la maison ou si on doit évacuer pour x raisons voilà au moins on peut s'identifier sur la route on peut être vu et voilà c'est vraiment un indispensable dans les EDC dans les EDV dans les bubs après j'ai les fluo j'ai quelques bandeaux à vous présenter ici le petit qui est pour moi super sympa pour les pour les enfants donc c'est un petit bandeau fluo que l'on utilise pour aller faire notre notre sport notre running donc il s'aimante voilà il se met sur une bretelle ou un lacet comme vous voulez et voilà il se fait il fait de la lumière voilà rouge et puis une clignote rouge aussi là voilà donc ça je l'ai mis dans les cartables de mes filles et mais aussi dans les sacs d'évacuation de mes filles je leur ai appris aussi à l'utiliser donc voilà l'écarter à le positionner et appuyer comme ça ils sont capables de toutes seules de le faire tout simplement et j'espère qu'ils auront l'idée de le faire s'ils sont dans une situation compliquée le deuxième bandeau c'est un bandeau pour les adultes donc c'est un bandeau très réfléchissant vraiment très puissant celui-ci il est même il y a un petit peu de velours ici pour pas abîmer les vêtements voilà c'est un bandeau voilà c'est un brassard tout simplement on met ça autour du bras et en plus il est l'élastique donc il est vraiment très bien mais mettez ça autour du bras ou sur le sac à l'arrière d'un casque de vélo ou une casquette comme vous voulez mais comme ça au moins on va vous voir tout simplement et voilà c'est un bandeau très confortable c'est un bandeau qu'on utilise dans les usines dans les dents sur les chantiers un peu partout c'est vraiment très bien ça le dernier brassard que je vais vous présenter c'est mon préféré c'est un brassard aussi lumineux voilà on le voit je sais pas qu'on le voit bien à la caméra voilà il y a plusieurs modes donc rapide et lent et fixe voilà alors ce brassard là moi je l'utilise dans mon EDC vélo mon EDC randonnée mais pas que je l'ai aussi dans mes bubs parce que c'est un brassard réfléchissant bien sûr mais lumineux et en plus il est brassard donc automatique comme ça donc c'est très très rapide moi je le croche comme ça sur mon sur mon sac mon bub comme ça je suis sûr au moins j'ai un j'ai quelque chose qui a réfléchi la lumière sur mon sac et si vraiment il fait nuit bah voilà je j'appuie dessus et puis ça clignote tout simplement ça vous allez pouvoir le retrouver chez action pour 3 euros je crois c'est vraiment très bien et celui ci de tout à l'heure je crois que c'est les deux pour 2 euros ou 3 euros les deux voilà il faut pas voilà il faut pas se priver c'est vraiment un outil vraiment très bien dans nos EDC dans nos bubs dans nos même les EDV voilà je le préconise donc chez action 3 euros je crois ou 350 voilà c'est vraiment le mon brassard préféré j'en acheté une dizaine comme ça j'en ai de côté et puis je peux remplacer quand la pile est abîmée ou tout simplement si je le perds ou s'ils s'abîment alors pour continuer dans le thème être vu j'ai aussi des s'y allume alors les s'y allume pour moi c'est vraiment un incontournable pourquoi parce que bon déjà j'en ai dans tous mes EDC que ça soit les EDC voilà de tous les jours bien sûr pour aller au bureau ou sur les chantiers mais aussi dans mes EDC VTT randonnée ou canoë et aussi ULM parce que comme je fais de l'ULM j'en ai aussi dans mes dans mon ULM comme ça si je me scratch et puis voilà je dois rester la nuit au moins j'ai un petit peu de lumière et je peux être voilà identifié remarqué voilà si j'ai de la chance et surtout ça ça va jamais tomber en panne il n'y a pas de pile donc on craque c'est chimique et ça dure 12 heures donc autant vous dire que ça dure toute la nuit donc voilà ça c'est pour moi un indispensable alors ici ce sont aussi des s'y allume tout petit que l'on met sur les bouchons de pêche voilà ça dure 8 heures je les ai essayé il y en a pour 8 heures ce sont des s'y allume que je mets dans les EDC de mes filles ou dans le cartable de mes filles ou ben voilà s'ils doivent partir un week-end je leur mets ça on sait jamais s'ils se retrouvent en pleine nuit sans lumière au moins ils vont jamais tomber en panne de lumière ou de pile tout simplement ils craquent ça pareil je les ai formés ils craquent ça et au moins ils ont une petite veilleuse c'est plutôt une veilleuse ils sont pas dans la nuit noire voilà on va éviter de leur faire peur donc voilà ils peuvent craquer ça ils ont un petit peu de lumière ça donne un petit peu de réconfort tout simplement ils vont pas pouvoir s'éclairer avec ça c'est pas c'est pas assez puissant mais c'est vraiment histoire de pas dans la nuit noir et voilà c'est aussi un jeu on les craque on se met dans la nuit on les craque et puis je les habitue comme ça ça reste ludique et les formateurs alors je vous ai craqué le petit s'y allume là pour vous montrer comment il s'illumine bon la qualité est pas terrible avec la caméra mais voilà vous avez au moins un aperçu c'est assez confortable vous voyez voilà ça fait vraiment vraiment une petite veilleuse très très sympa pour les enfants même pour nous en EDC pocket organique ou quoi que ce soit c'est vrai que ça peut ça peut être une bonne idée alors pour accompagner le thème être vu il y a aussi une petite lampe que j'ai j'ai déjà présenté d'ailleurs donc trois modes fixe rapide et lente avec une petite pince très pratique pour les bretelles ou sur un vêtement ou ce que vous voulez et donc ça je l'ai acheté sur un site chinois bien connu je crois que c'est 4 euros voilà bon on peut pas changer la pile si on dévisse on change la paix la pile il y a plus cher de piles que de lampes donc voilà bon j'en ai acheté pareil pas mal ils sont que je les ai mis de côté et j'en ai j'en ai dans mes bubs d'ailleurs dans mon sac d'évacuation si j'en ai et dans mon EDC des différents EDC aussi j'en ai j'ai fait un test pluie hein ben c'est pas étanche voilà je vous le dis c'est pas étanche du tout bon ça va tenir vous mettez ça sur la bretelle s'il pleut pas à verse c'est bon ok donc voilà ça c'est une petite lampe que j'aime beaucoup que que je vous préconise pour pour être vu voilà clignote vraiment très très fort vraiment très bien cette petite lampe voilà alors pour accompagner la petite lampe rouge j'ai aussi celle ci voilà avec un petit crochet par contre comme ça on peut mettre sur un lacet sur un sac ce que vous voulez donc ça je l'ai mis dans le sac d'évacuation de mes filles et dans le décès le décès week-end par exemple voilà donc plusieurs modes aussi donc fixe clignotant rapide et clignotant lent comme l'autre ça c'est du consommable 1,50 euros ou 2 euros sur le site chinois ça vaut même pas le coup de changer la pique à l'intérieur voilà c'est du consommable j'en ai aussi pas mal j'en mets partout être vu franchement avec ça c'est très efficace sur la route voilà on va aller comment ça éclaire super bien voilà ça éclaire super fort donc voilà donc là on va passer à la partie voir donc voir c'est vraiment très important bien sûr quand on doit évacuer voilà dans les thèmes sécurité sûreté survivalisme même voilà il est important de voir pour voir moi j'ai plusieurs lampes voilà que je vais vous présenter assez rapidement bien sûr et pourquoi je les ai choisi alors celle-ci pourquoi je les choisis tout simplement c'est que c'est une une lampe hyper puissante très costaud voilà j'en ai dans le garage j'en ai sur les chantiers j'en ai près du compteur edf voilà c'est une coupure générale je sais où aller voilà j'en ai aussi dans mes véhicules voilà c'est vraiment très bien très costaud ces marques très connues pas très cher et puis qui dure longtemps tout simplement voilà je vais pas m'attarder dessus mais elle est vraiment très bien cette cette lampe la petite lampe torche voilà voilà avec une petite dragonne métal voilà câble voilà c'est qualitatif franchement celle ci elle a 10 ans 12 ans même elle a été sur les chantiers elle a tout fait vraiment très costaud je préconise effectivement cette lampe alors la suivante c'est ma frontale que j'ai tous les jours donc dans mon EDC perso c'est une lampe frontale que j'ai déjà présenté elle est rechargeable voilà voilà plusieurs modes la fixe blanc un peu moins fort clignotante voilà il y a aussi le mode rouge clignotant rouge voilà il y a aussi un mode que j'aime beaucoup que j'ai déjà présenté c'est le mode voilà vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton ou passer la main s'éteint s'allume voilà quand on a les mains sales c'est vraiment très bien ou tout simplement les mains avec des objets voilà on passe devant et ça s'allume et ça s'éteint tout simplement vraiment vraiment très très bien cette cette lampe alors la lampe suivante c'est une lampe que j'ai trouvé chez casto à 2 euros voilà je fais un peu de pub c'est la même que Decathlon c'est exactement les mêmes sauf que Decathlon ils sont à 5 voilà ça je les ai trouvés à 2 euros en promo voilà ils sont débarrassés j'en ai acheté une dizaine pareil une même douzaine et ça c'est une lampe que je mets sac évacuation voilà comme ça il n'y a pas besoin de pile ça ça occupe les enfants voilà à recharger et voilà donc ça c'est pareil je leur ai appris je les ai formés à utiliser cette lampe là ils en ont une sur leur table de chevet aussi comme ça s'il y a une coupure de courant en pleine nuit ou même pour aller aux toilettes par exemple ils utilisent cette lampe là j'ai pas besoin de rechanger les pulls tout le temps enfin voilà vraiment vraiment très content de ça et je pense que j'investirai un petit peu plus plus tard un petit peu plus cher pour avoir vraiment de la qualité mais pour le moment ça fait le taf alors celle-ci elle est vraiment très drôle j'aime beaucoup c'est une lampe que j'ai réussi à choper dans un surplus militaire j'en ai acheté 4 il est bradé franchement je crois que c'était 3 euros voilà 3 4 euros elle est rigolote celle-ci donc je les ai mis dans mes dans mes véhicules et une dans le garage tout simplement pourquoi c'est parce qu'elle est rechargeable à manivelle c'est vraiment voilà c'est une frontale c'est un peu lourd je ne cache pas mais au moins on va pas tomber en panne de piles allez à l'air rechargeable donc elle fonctionne comme ça elle se retire voilà et là vous avez la petite manivelle voilà tout simplement vous la rechargez allez c'est efficace un deux minutes de manivelle ça donne je sais plus dix minutes ou quinze minutes de batterie c'est quand même assez confortable ça comme ça si vous devez intervenir changement de roue sur voilà sur la route ou quoi vous avez votre frontale à pile qui fonctionne plus moins vous avez celle ci simplement donc voilà l'éclair comme ça vous voyez voilà il ya une lettre l'aide ou clignotante donc je vais recharger un petit peu là pour la vidéo et franchement c'est vraiment efficace il ya vraiment pas de souci là dessus donc elle est très rigolote j'aime beaucoup voilà ça permet d'avoir une lampe à main voilà manivelle rechargeable pas besoin de pile et au moins on a au moins une petite source de lumière voilà sans sans stress voilà elle est rigolote j'aime bien on va rester dans la dans le frontal dans la lampe frontale voilà celle ci est très connue vous l'avez reconnu j'espère c'est la petite frontale pas cher de chez décathlon voilà qui éclaire vraiment très très bien hyper efficace bon il ya juste un bordeaux mais élastique mais franchement ça fait le taf c'est pareil j'en ai partout ça dans les véhicules dans les vides poches du véhicule par exemple pour moi on a une frontale rapide celle de tout à l'heure manivelle je l'ai dans mon EDV dans le sac EDV par contre ça je l'ai à l'avant dans la boîte à ou autre pareil dans le décès de ma femme là le sac d'évacuation voilà franchement consommable et efficace en plus elle est bien protégée voilà ça s'enlève comme ça pour changer les piles on ouvre ici et les piles sont derrière voilà je vais vous montrer si j'arrive à l'enlever c'est dire qu'il est vraiment assez étanche voilà les deux piles donc ça c'est des triple a et voilà c'est très efficace vraiment très très bien aussi celle ci alors la petite lampe torche qui est ici c'est une petite lampe torche chinoise j'en ai acheté 10 pour 10 euros donc ça vaut ce que ça vaut voilà c'est clair pas mal par contre ouais ça reste du consommable par contre elle dure hyper longtemps donc ça c'est une petite lampe que je mets dans les EDC de mes filles donc mes filles ont ça dans leur cartable ou dans leur sac week-end ou activité voilà c'est vraiment réconfort voilà au moins s'ils se retrouvent la nuit et le bouton est hyper souple voilà c'est surtout pour ça que je l'ai pris et c'est pareil je les ai formés à l'utiliser ou ils s'amusent avec plutôt qu'autre chose mais au moins ils sont formés et ils peuvent l'utiliser s'ils se retrouvent bien sûr dans la nuit voilà alors celle ci cette lampe là c'est une lampe que on m'a offert c'est des voilà ce sont des goodies des petits cadeaux des fournisseurs alors je l'ai trouvé je l'ai gardé parce qu'elle est vraiment très bien tout simplement c'est que facile à retrouver fluo vraiment très bien étanche alors pas étanche dans l'eau mais étanche voilà à la pluie au travail à l'extérieur et surtout on doit la visser comme ça et on a vraiment un faisceau très serré très bien donc celle ci cette lampe là elle est dans le sac évacuation de ma femme parce qu'elle est étanche tout simplement et elle est elle consomme absolument rien j'en ai une je crois qu'il ya cinq six ans dans ma trousse à outils que j'utilise j'ai pas encore changé les piles voilà moi je voulais quelque chose de costaud je sais que c'est hyper costaud je sais d'où ça vient et je sais que ça va durer très longtemps dans le décès pardon dans le sac d'évacuation de ma femme je suis tranquille au moins je sais qu'elle a une petite lampe efficace même si elle n'est pas puissante mais je sais qu'elle restera longtemps et si elle doit être choquée ou voilà trimballer je sais qu'elle sera pas cassé alors celle ci la toute petite bleue que vous voyez là alors ça je les trouvais chez voilà il ya la marque dessus c'est le roi merlin je voulais pas le nommer mais voilà c'est à une petite lampe donc je voulais la présenter parce que j'ai pas encore trouvé l'utilité dans un edc par contre moi je l'utilise pour mettre mon tournevis elle est vendue pour ça c'est une petite lampe voyez on insère notre tournevis ici quand je suis mes tableaux électriques par exemple je fais mon tournevis ici et au moins je peux aller je peux mettre mon tournevis plat dans ma vie sans trop abîmé voilà si toi des bidouillés quelque chose voilà j'ai mon petit faisceau lumineux au bout ça sert à ça donc je voulais je voulais vous la présenter parce que un peu vous aider pour d'autres idées dans un micro par exemple micro edc dans d'autres voilà dans d'autres thèmes voilà je voulais vous donner cette idée là et vous la présenter à l'évent très bien oui en fait on met le je sais pas si on arrive à le voir mais on met le tournevis entre les deux là derrière la petite lamelle ferraille ici hop puis voilà on tourne et puis le faisceau il suit tout simplement il est vraiment très bien ça bon j'en ai un euro 50 j'en ai deux ou trois dans mes dans ma boîte à outils je n'utilise pas vraiment tout le temps c'est vraiment quand on va aller on doit y chercher une petite vis ou le sens de la vie parce qu'on voit pas voilà comment aller positionner voilà j'utilise ça tout simplement je voulais vous la présenter parce qu'elle est vraiment sympathique donc cette petite lampe torche je l'ai déjà présenté lors de mon EDC mon sac EDC c'est une petite lampe torche chinoise un acheté trois fois rien par contre je l'adore elle coûte pas une fortune mais elle est hyper efficace voilà et surtout réglable comme ça ouais petit faisceau faisceau large voilà une seule pile bouton souple étanche voilà va pas sous l'eau non plus bien sûr mais voilà ça reste une petite lampe confortable et consommable voilà si on la perd c'est pas comme les lampes que je vois parfois dans les vidéos dans les présentations dans les salons où ils sont à 50 60 80 euros une petite lampe comme ça parce que elle est de la marque intel bon je j'aimerais avoir une petite lampe d'une jolie marque mais j'estime que a fait le taf donc je la garde comme ça alors restons dans le redondant je vous ai déjà aussi présenté ce tout petit là que j'aime beaucoup j'utilise vraiment beaucoup dans mon EDC et je voulais vous présenter qu'il ya une petite lampe que j'ai aussi dans mon EDC alors c'est vraiment ridicule mais ça mérite d'exister sur mon petit tool comme ça que j'aime beaucoup parce que j'ouvre les pierres avec voilà tout simplement et c'est surtout les petits embouts comme ça au bureau voilà je peux travailler dessus avec et une petite lampe voilà ça peut me sauver en cas voilà j'ai plus de batterie sur autre chose dans mes lampes dans mon power bank voilà je sais qu'il ya une petite lampe ici voilà je voulais vous la présenter parce que elle existe elle est dans mon EDC alors ensuite comme tout à l'heure la rouge et ben j'ai la blanche alors celle ci je l'ai présenté aussi le jour de la présentation de mon sac EDC je l'utilise comme veilleuse tout simplement alors quand j'ouvre mon sac à l'écrocher et ça me donne de la lumière pour regarder dans mon sac tout simplement donc là vous voyez elle commence à affaiblir avec l'air plus beaucoup donc ça reste du consommable j'en ai encore quelques-uns quelques-unes de côté voilà dès qu'elle est meurtre je la remplace il y a plus cher encore de pile que de lampes donc voilà c'est vraiment très bien bon moi j'utilise plutôt voilà en mode lumière fixe et comme ça je peux regarder dans mon sac d'environnement et puis je suis pas embêté pour chercher mes objets dans mon sac alors celle ci c'est l'incontournable c'est le plus connu c'est une petite lampe led porte-clés hyper connue dans le survivalisme dans les grandes EDC voilà dans tous ces thèmes là moi j'en ai partout porte-clés comme ça j'en ai sur tous mes porte-clés voilà dans les tiroirs partout partout je vous la présente pas parce qu'elle est vraiment très bien un petit voilà c'est un petit une petite pile bouton j'appuie dessus ça je recommande et il faut en avoir partout c'est vraiment très bien alors pour continuer dans le thème voir j'ai aussi une power bank ici c'est la power bank de ma femme dans le sac d'évacuation pardon de ma femme donc très bien donc là le pavé solaire fonctionne j'ai déjà fait des tests ça fonctionne bien c'est une bonne capacité comme ça par chargé son téléphone ou autres accessoires si on doit évacuer mais il y a une petite lampe c'est pour ça que je l'ai pris par rapport aux autres c'est qu'elle est une petite lampe ici donc vu la capacité de la power bank je peux vous dire que avant que ça se décharge je pense qu'il y a des heures et des heures et des heures de lumière au moins ça lui fait une petite lampe supplémentaire si elle tombe en panne avec une lampe à pile ou autre voilà donc voilà moi je suis au moins je suis confort je sais qu'elle a une petite lampe si elle doit évacuer si je suis pas là au moins je sais qu'elle a une petite lumière dans son sac et je sais que la power bank de toute façon elle est chargée régulièrement et si vraiment un doit recharger il y a le petit le petit pavé le petit panneau solaire qui fonctionne c'est pas un gadget et il fonctionne très très bien donc voilà je voulais vous présenter ceci pour accompagner la power bank je l'ai déjà présenté c'est cette petite lampe là donc celle-ci c'est une petite lampe led 12 led que j'ai déjà présenté lors de ma présentation de sac EDC voilà c'est une petite lampe USB qui se branche en USB je vais essayer de la brancher là dessus et voilà donc c'est un halo de lumière ça éclaire super bien je l'avais déjà expliqué moi je suis laitiste surtout après l'ULM pour boire une petite bière parce qu'on rentre souvent à la pénombre le soir c'est là où il y a moins de vent on rentre et on se prend une petite bière avec les collègues et je mets ça comme ça on voit on voit voilà ça nous fait un beau halo de lumière et on se voit pour pouvoir discuter de notre vol et voilà donc ça c'est vraiment très efficace j'aime beaucoup c'est que ça coûte pas cher je l'ai acheté encore sur le site chinois et ça consomme que dalle c'est vraiment très bien ça consomme rien et ça coûte rien voilà je voulais vous la présenter encore une fois parce que elle est efficace elle est qualitatif et elle coûte pas cher alors pour finir la vidéo et le thème voir je vais aussi vous présenter ma montre qui a une option LED donc j'ai une petite LED qui est ici donc je vais l'allumer voilà voilà très bien et ça ça éclaire mais super bien pour une petite LED comme ça ça va très bien moi je l'ai sur moi tout le temps parce que cette montre dure 15 jours mon autonomie c'est une montre connectée il faut que j'arrive à vous la présenter en détail je l'ai acheté 23-25 euros sur un site chinois j'en ai plusieurs maintenant parce que j'en ai j'en ai plusieurs de côté parce que je les casse et si voilà on casse une montre connectée à 23 euros ça fait moins mal qu'une une à 400 ou 500 euros voilà c'est dit donc ça c'est vraiment la lampe que j'utilise le plus souvent tout simplement la nuit pour aller aux toilettes ou pour aller voir mes filles voilà ou pour aller fouiller dans la boîte à gants ou n'importe où voilà les prévoyants je suis bien content de vous avoir présenté cette petite vidéo sur le thème voir et être vu voilà avec différentes lampes que j'utilise quotidiennement ou dans mes sacs d'évacuation ou dans mes activités il y a aussi le thème que j'aime beaucoup le thème être vu avec plusieurs bandeaux avec le gilet fluo qui est un incontournable voilà je suis assez content de ce que j'utilise avec des lampes efficaces et pas chères alors je sais qu'il y a des jolies lampes à des prix assez hauts mais voilà je trouve que on peut s'éclairer à peu cher et avoir des choses assez voilà qualitatifs tout simplement comme dit le dicton seul on va plus vite ensemble on va plus loin si vous pouvez vous abonner et le mettre un pouce en l'air ça me ferait plaisir comme ça ça fait fonctionner les algorithmes et faire connaître ma petite chaîne et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt